Je reviens sur la dialectique entre la période équinoxiale et la période solstitiale en astrologie, en anthropocosmologie plus exactement, et j'insiste sur le fait que la phase solstitiale est une phase culturelle et la phase équinoxiale est une phase structurelle. La phase solstitiale nous renvoie à des choses extrêmement anciennes, bien antérieures aux culturelles, qui sont le fond, le socle du culturel, mais qui sont bien au-delà du culturel, alors que la phase solstitiale nous conduit au culturel. C'est-à-dire nous conduit à un collectif. Autrement dit, en phase phinoxiale, on échappe à son milieu. En phase solstitiale, on est repris par son milieu. Et tout ça, ça crée évidemment une certaine confusion identitaire, parce que tantôt on se définit par le groupe auquel on appartient, mais tantôt on se définit par ses propres aptitudes personnelles et individuelles, alternativement. Et c'est cette dialectique, cette alchimie qui est fondamentale, et dont je n'avais pas jusqu'à présent complètement décrit le mécanisme, le processus. La phase culturelle, on parle beaucoup aujourd'hui du culturel. Le culturel, c'est ce qui, c'est invasif, c'est intrusif le culturel. C'est des choses qui nous sont données de l'extérieur. Alors que le structurel, c'est quelque chose qui est intérieur. Et souvent, on confond les deux. Et c'est normal. On confond le structurel et le culturel. Être juif, par exemple, est-ce que c'est culturel ou que c'est structurel ? Si c'est culturel, c'est quelque chose, c'est un milieu, c'est une imprégnation, c'est un conditionnement. Si c'est structurel, c'est quelque chose d'individuel. Et dans ce sens-là, par rapport à la gauche et à la droite, la gauche est structurel. Et la droite, c'est quelque chose, excusez-moi, il y a une certaine pollution ici qui est assez petite. Elle est structurel dans le sens où elle ramène les gens à leur individualité, à leur valeur personnelle, à leur valeur individuelle. Alors que la droite, elle, s'intéresse au collectif, au groupe, au milieu. Et finalement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... C'est un épiphénomène, finalement, la culture. D'ailleurs, quand on y pense, la postérité renvoie au structurel, et renvoie au génie, au génie au pluriel. On renvoie à tous ceux qui ont une capacité individuelle remarquable, extraordinaire, rare. Donc, finalement, on comprend comment on peut naviguer entre la gauche et la droite selon les périodes. A gauche, on va faire abstraction du culturel. On va surtout parler des valeurs individuelles, de ce que chaque individu est capable de faire, par-delà ses appartenants, par-delà ses régimes. Et à droite, on va mettre l'accent sur le vernis, l'environnement culturel. Ce qui n'est pas faux, non plus, parce qu'on s'exprime dans une langue, et la langue renvoie à une culture. La langue n'est pas du tout un phénomène individuel. C'est rigolo.